alors nous devons juste comprendre que si nous l'aimons ou pas dieu est en charge et si nous faisons ce qu'il nous demande de faire nous serons heureux et bénis et si nous le faisons pas nous manquerons quelque chose nous manquerons quelque chose j'aurais pu rester là où j'étais maintenant je réalise que c'était quelque chose de mineur vous entendez toutes mes petites histoires au sujet de retourner mon chariot au supermarché et faire toutes les petites choses que dieu m'a appris à faire je suis pas allé à un collège biblique mais je suis allé à l'école du saint esprit et c'est le genre de écoutez moi c'est le genre de relation intime et personnelle avec dieu ou même si vous faites les courses ou vous discutez avec des gens ou quoi que ce soit et vous entendez de dieu que ce n'est pas ce qu'il veut que vous fassiez que juste pour lui non pas pour être bien vu parce que personne ne sait que vous l'avez fait mais juste pour dieu vous ferez ce qu'il vous demande de faire et vous commencerez à développer une intimité avec dieu qui est précieuse dans votre vie de tous les jours je sais que ce genre de choses vous arrive il m'arrive tout le temps parlons juste des chambres d'hôtel la plupart d'entre vous en ont probablement pris une est-ce que vous en avez pris soin comme vous auriez voulu que quelqu'un prenne soin de la vôtre je l'espère vous dites bon de quoi est ce que tu parles nous payons pour qu'il la nettoie je n'ai pas dit que vous devez la nettoyer et faire le lit mais voici un exemple ce matin j'ai fait tomber un couvercle de mon café et il n'est pas tombé dans un endroit pratique il est tombé près de la chaise presque derrière et je me suis baissé et je les ramasser bien il y avait de l'eau dessus qui est tombé sur le plancher de bois et vous savez pour un moment j'ai pensé vous voyez nous avons toujours deux choses qui se passent en même temps dieu nous dit quelque chose et la chair nous en dit une autre alors j'ai pensé pour un instant puis j'ai pensé non alors j'ai emmené une serviette à papier j'ai dû me pencher à l'envers arriver derrière la chaise et essuyez nous c'est ces petites choses je vous dit ce sont les petites choses qui signifient tellement à deux